Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, jeudi 2 novembre. Nous accueillons Jean Carman, maire de Roulin et président du centre de gestion de la Moselle. Bonjour M. Carman. Nous allons parler de la mutualisation du secrétariat communal, exemple à Putelange au Lac où la secrétaire travaille à part égale dans deux autres communes. Sandrine, 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 Sandrine Serbino est avec nous, salut Sandrine. Salut Jean. On va faire le point sur les sorties et exceptionnellement nous accueillons une invitée, bonjour Sandra Dalfero, Mostachari. Bonjour. Alors vous n'êtes pas là pour nous parler de chronique bien-être, mais de parler de l'association Azélia qui organise un repas dansant années 80 arrosé au Beaujolais Nouveau, c'est ça ? C'est ça. On en parle tout à l'heure. Voilà pour le menu du jour. On devrait retrouver Urani pour un duplex un peu plus tard dans cette émission quand nous aurons une connexion. Mais tout de suite, voici l'info en bref. Le cimetière, un lieu de rencontre des morts et des vivants. L'affluence était forte hier dans les cimetières pour la Toussaint. Il y avait certes ces moments de recueillement devant les tombes et il y avait ces grands moments de retrouvailles d'amis et de membres de la famille installés ailleurs et revenus pour l'occasion. Des bonbons ou un sort, criaient les monstres à nos portes. Avides de bonbons, de costumes originaux et de maquillage à faire trembler, les enfants s'agitaient avec frénésie sur nos pas de porte mardi. Il valait mieux avoir un bon stock de friandises si on voulait éviter le triste sort. Maquillage d'Halloween sur mesure par Sylvia au cœur de l'intermarché. La maquilleuse professionnelle proposait aux enfants de les transformer en squelettes, par exemple, monstres ou personnages inventés. Tout était pris en charge par le supermarché, même le goûter. Tennis Pro, spécialiste numéro 1 en France, ouvre à Sargemin. La boutique est spécialisée dans la vente d'articles de tennis rue de la Gare. Vous y trouvez raquettes, accessoires, cordages et textiles de différentes marques. Il s'agit là du seul spécialiste en Moselle-Est. La customisation des raquettes est également possible. Collection privée et personnelle au musée de la faïence de Sargemin, l'expo est organisée par les Amis des musées et des arts sur le thème des années après-guerre, de 1945 à 1965. À découvrir, quelques 90 assiettes, une douzaine de plats et une quarantaine de pièces de forme, telles que des vases. L'exposition est ouverte jusqu'au 26 novembre. Quel temps pour demain ? Voici les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le ciel sera encore bien chargé en début de journée. La couverture nuageuse évolue lentement et des éclaircies se développent l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 3 à 7 degrés, les maximales de 11 à 14 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 3 novembre et nous fêtons les Uber. Le soleil nous accompagnera de 7h23 à 17h07. Je vous retrouve dans un instant pour les sorties et la question du jour. Troquer des bonbons contre une malédiction, une tradition qui remonte à des temps immémoriaux quand nos ancêtres faisaient des offrandes aux esprits et divinités en échange de leur bienveillance. La fête d'Halloween relève davantage du divertissement et a largement été influencée par la tradition américaine. On récolte des bonbons et on se fout la trouille. À Sargemin, le concept a été adapté à la médiathèque. Regardez. Bonsoir, bienvenue à la médiathèque. Vous savez à quelle heure vous rentrez ? Vous ne savez pas si vous rentrez. Bienvenue dans le monde des trouillotécaires. Les sorcières, fantômes, vampires et autres petits monstres posent leur bagage à la médiathèque le temps d'une soirée Halloween. Les enfants de plus de 8 ans sont là pour se faire peur. Les bibliothécaires sont déguisés pour l'occasion. Premier arrêt du côté des comptes. Passage obligatoire pour toute animation à la médiathèque. Évêle ! Et pour se faire, il suffit de cuisiner une petite fille à la sauve-pommette. Bah voilà, bravo, c'est malin. Vous me l'avez cassé ! Oh là là, il marchait tellement bien jusqu'ici. Miroir, mon petit miroir. Ici, on frissonne grâce aux jeux vidéo et aux casques de réalité virtuels. Tandis que les plus manuelles réalisent des bricolages sur le thème d'Halloween. Point d'orgue de la soirée, le passage par le parcours de l'horreur. Les enfants vont s'amuser jusqu'à 22 heures. Et à n'en pas douter, ils rentreront chez eux avec de nombreuses idées pour terroriser leurs amis, frères, sœurs et parents tout au long de l'année. La citrouille d'Halloween, un fruit de saison comme la pomme qu'on continue de presser à Rémelfin. C'est justement au pressoir que Francis Hoffman a vu le jus couler à flot. Il a rencontré Rémi Neubel, un messin qui vient remplir ses bouteilles en Moselle Est. On vient à Rémelfin parce que j'ai un verger à Saransman. Et mon papa a permis de monter l'association, a participé à la création de cette association. Et donc, en sa mémoire, je fais le déplacement. Je viens presser mes pommes à Rémelfin parce que ça fait de manière très artisanale. Et j'ai le jus de mes propres pommes. ... 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